C'est-à-dire que les rabbins, les rabbinimes, certes, ils sont des exemples, mais ils ne sont pas des personnes que l'on doit copier. Ce sont des personnes qui doivent insuffler chez chacun la propre personnalité. La yeshiva Echal Eliyahu n'est pas un moule, parce qu'un moule c'est dangereux. On apprend à réfléchir, c'est important. 95 ans, la yeshiva Echal Eliyahu fête son anniversaire et on est ici pour vous en rendre compte et surtout pour vous le dire. Ce sera un grand rassemblement qui aura lieu le dimanche 6 mars à partir de 18h15 au Binyanauma. Il est important que vous soyez au courant, il est important d'en parler tout simplement. Ça nous fait vraiment très plaisir. Sur le plateau, nous avons évidemment le Rav Bouchko qui est avec nous. Bonjour Rav. Bonjour. Merci, merci d'être là. Ça va être avec jour. Voilà. Et vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre fils Avirai qui est à vos côtés depuis un moment et qui vous aide à développer la yeshiva. Avirai, bonjour. Bonjour. Voilà. Ravi. Et des anciens élèves. Alors, il y a des anciens vraiment un petit peu plus anciens et puis il y a des jeunes qui viennent d'arriver. Joël Burstein. Bonjour. Bonjour. Vous étiez à la yeshiva il y a combien de temps ? En 1987. Voilà. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Et là, c'est Aaron Bouchkris qui vient cette année de faire ses premiers pas dans cette yeshiva. Comment ça se passe pour toi ? Super, super, super expérience, super magnifique. Bon. Alors, Rav, vous avez décidé de fêter en grande pompe l'anniversaire de la yeshiva. C'est important de donner une occasion à tous ces anciens de se retrouver ? Ah oui, c'est très important de conserver les liens avec ceux qui ont étudié à la yeshiva. La yeshiva, c'est aussi une grande famille. Je crois que les gens aiment la Torah parce qu'ils se sentent à la yeshiva, à la maison. Et s'ils étaient à la maison lorsqu'ils ont étudié à la yeshiva, eh bien, c'est pour nous une joie, une obligation et puis quelque chose d'extraordinaire de les rencontrer à nouveau. Alors, Avikhaï, on espère bien sûr avoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on attend pour cette magnifique soirée des centaines de personnes, d'anciens élèves de Montreux, Elisabethville, Saint-Mort, Jabotinsky, Koukhabiakov depuis 1995 et des amis, des adhérents de la yeshiva pour une très belle soirée. Une belle soirée, pleine d'émotions, mais aussi des expositions photos, des photos de toute cette période, de tous ces différents moments où les jeunes ont été à la yeshiva dans toutes ces villes différentes. Expositions, donc, on a dit de photos. Chacun pour amener ses photos ou c'est déjà tout organisé, tout est déjà ficelé ? Donc, bien sûr, c'est organisé, mais si quelqu'un a encore des photos et qu'il veut nous les envoyer par mail, il n'y a pas de problème et on les rajoutera dans cette exposition. En fait, c'est une exposition sur des écrans télévisés dont les photos vont tourner tout le temps. Alors, est-ce qu'il y aura des cours de Torah pour cette soirée ? À partir des 18h, tous les ramanimes de la yeshiva, chacun dans une autre salle, va donner un cours. La yeshiva, c'est d'abord la Torah, c'est d'abord l'amour de la Torah. On ne peut pas imaginer une soirée de la yeshiva sans un enseignement de Torah pour toutes ces personnes qui désirent être avec nous ce soir. Il y aura un thème précis à ces cours ? C'est déjà décidé ou ? Non, il n'y a pas de thème précis parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque rave, il a sa propre personnalité. Il a quelque chose qui n'est que de lui. Alors, on n'a pas voulu faire un thème général, mais chaque rave, il va exprimer l'essence peut-être de son enseignement lors de ces cours-là. Alors justement, parole à toi, Aaron. Aaron, toi, tu les connais, ces raves, tu bénéficies de leur enseignement. C'était ce que tu attendais quand tu rentrais dans la yeshiva ? Tu t'es dit, voilà, je vais tuer de la Gemara toute la journée. Tu as trouvé quelque chose de spécial, de particulier ? Oui, complètement. La vérité, quand je suis venu à la yeshiva, c'est ce qu'on m'en avait déjà parlé, c'est que tu n'apprends pas seulement de la Torah, tu apprends surtout à vivre là-bas. Tu apprends beaucoup de moussards, tu apprends beaucoup de derecherets, en fait. Et au final, c'est ce que je cherchais un peu. Beaucoup de Torah avec aussi de l'apprentissage pour la vie. Et c'est tout ce que les rabbinimes t'enseignent là-bas. C'est ça qui est super. C'est-à-dire que la Torah, oui, mais la Torah appliquée à la vie de tous les jours. C'est ça, les midodes de tous les jours, tout ce qui peut arriver chaque jour, quand on apprend ça là-bas, le moussard, tout ce qu'on aura besoin pour la vie, on apprend ça là-bas, c'est une préparation de folie pour la vie. On peut poser toutes les questions qu'on veut, on apprend sur soi aussi, j'imagine. C'est ça qui fait la spécificité de cette yeshiva dont tout le monde parle. J'imagine que c'est ça. C'est ça. Tu t'es découvert ? Oui, 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 bien sûr. Tu as appris des choses sur toi ? Bien sûr, on a appris cette année pour avancer sur toi aussi, mais ouais, on avance là-bas. On dit que c'est une année qui change la vie. C'était le cas pour toi, Joël ? Tout à fait. D'abord, ce n'était pas une année, c'était plus qu'une année, mais c'est sûr que ma vie a changé grâce à la yeshiva. D'une part, comme le dit Aaron, il y a l'étude de la Torah, donc forcément, on développe notre propre personnalité par le biais de l'étude de la Torah. Mais je crois que ce qui est surtout très, très fort chez le Rav Bouchko et en toute la famille, je pense que c'est cette mouillotte, cette personnalité. Donc le Rav qui est là, ça me fait... C'est un peu embêtant de dire chiffreux, écheladam, befanav, mais on apprend ce que c'est que l'intégrité, ce que c'est que le derecheret, et ça, c'est grâce à la personnalité du Rav. Donc je pense qu'au-delà de la Torah, comme le dit Aaron, c'est vrai qu'il y a, comme tu le dis toi si bien, Cathy, l'agmara qu'on apprend tous les jours, il y a aussi tout ce qui est au-delà, c'est-à-dire d'être un benadam. Et ça, je pense qu'il n'y a pas une meilleure école, aujourd'hui en Israël, mais à l'époque où moi j'étudiais à Saint-Maur et à Elisabethville, que la Yeshiva Tetzreim. C'est pas mal, ça, comme... Bah oui, c'est plutôt... ça donne envie. C'est pas mal. Alors, Avir Khaï, évidemment, des cours, il y en aura ce soir-là, le rassemblement, le fait que tout le monde va pouvoir se retrouver, se parler. Il y a des gens qui sont forcément, qui se sont perdus de vue, mais il y aura aussi un repas. Donc c'est vraiment quelque chose de... vous avez mis le paquet, quoi, on peut le dire. Donc voilà, il y aura... après les cours, d'ailleurs, je voudrais mentionner qu'il y aura des cours en hébreu, et aussi, à l'entrée, donc à 18h15, un cours spécialement en français pour les habitants en Israël qui n'ont pas encore tout à fait la possibilité d'écouter un cours complet en hébreu. Donc on a pensé à ça aussi. Ensuite, avant de rentrer en salle, il y aura cette exposition, cette rencontre. On va rentrer en salle, il y aura un très, très bon repas servi. Il y aura de la joie, il y aura des danses. Il y aura un court-métrage qui a été préparé spécialement pour cette soirée-là, avec ce que la Yeshiva, d'où elle est venue, où elle en est aujourd'hui, avec tous les programmes qu'est aujourd'hui la Yeshiva. Si vous voulez, je peux les mentionner. Bien sûr, il y en a énormément. Donc c'est l'occasion de mentionner tout ce qu'il y a à la Yeshiva. Donc il y a la Yeshiva Tezder, qui permet aux jeunes de venir à la Yeshiva, d'étudier à la fois, donc d'étudier la Yeshiva, de servir à l'armée, et de revenir ensuite à la Yeshiva. On a deux programmes Yeshiva, d'ailleurs. Un programme Yeshiva habituel de 5 ans, et un programme de Shilouvim, dans lequel Aaron étudie, qui est un an d'Yeshiva, deux ans d'armée, un an d'Yeshiva. D'ailleurs, c'est la seule Yeshiva Tezder de toute Israël, dans laquelle il y a la possibilité de faire ces deux programmes, ou bien Yeshiva habituel, ou bien Yeshiva-Vim. On a deux programmes pour francophones, un programme Shana Shekola Torah, un programme Yeshiva Prépa, donc c'est deux programmes Massa. D'ailleurs, Calita nous aide dans ce programme-là, pour permettre à des jeunes francophones de venir en Israël, étudier la Torah et s'intégrer en Israël avec l'Ulpan, les psychométriques, donc Baruch HaShem, des centaines de jeunes qui sont passés par ces programmes et qui sont très bien intégrés en Israël, puisqu'ils étudient la Torah, ensuite ils rentrent à l'armée, ils font leurs études, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils travaillent en Israël, donc c'est Baruch HaShem vraiment une grande joie. Alors, Rav Otschko, on sait que vous portez beaucoup de soin à l'enseignement, mais vous portez aussi beaucoup de soin à tout ce qui va à côté, c'est-à-dire l'accueil des jeunes, la façon dont ils dorment, le Bet Midrash, vous tenez à ce que le confort, alors c'est pas bien sûr, c'est pas Moselle 5 étoiles, mais qu'on étudie dans une certaine ambiance, un certain confort. Sans aucun doute, mais le plus important, c'est tâcher, il faut essayer de développer des relations humaines qui sont saines. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de relations humaines saines ? C'est-à-dire que les rabbins, les rabbinimes, certes, ils sont des exemples, mais ils ne sont pas des personnes que l'on doit copier. Ce sont des personnes qui doivent insuffler chez chacun la propre personnalité. La Ishaël Eliaou n'est pas un moule, parce qu'un moule c'est dangereux. C'est un endroit où on aide les jeunes à se découvrir et à être indépendants des rabbinimes qui les renseignent. On apprend à réfléchir, c'est important. Quand on entend ça, ça fait un petit peu rêver. Il y a un cours que toi tu reçois, où il y a un enseignement que tu as eu, où vous avez posé des questions très personnelles, parce que quand on entend ça, on imagine bien que vous devez forcément vous faire une opinion sur les sujets que vous étudiez par vous-même. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'on va dire que chaque cours qu'on a là-bas, on va dire que d'une façon ou d'une autre, ça va répondre à nos questions. Par exemple ? On va dire le monde d'aujourd'hui, comment ça se passe, tout ça, qui viennent aussi avec les enseignements de la Torah. Bien sûr, ça rejoint plein de choses. Je reviens à ce que je vous disais, Rav. Je pense qu'au-delà de toute la spécificité de votre enseignement, c'est vrai que dans ces tissus-là, on s'y sent bien. D'abord, c'est joli. Le cadre est très agréable, mais vous êtes très nombreux. Donc j'imagine que vous devez avoir des projets, là, quand on entend tous les programmes. Il faut loger, tous ces gens, il faut... Bien entendu. Alors le gros problème aujourd'hui, c'est un problème de logement. Énormément d'élèves sont logés dans des caravanes, mais même celles-ci ne suffisent pas à recevoir tous les élèves. Et c'est important aussi que les élèves donnent dans des conditions normales, bonnes, saines, pas trop de monde dans une chambre. Alors c'est pour ça que notre projet aujourd'hui, c'est d'ajouter deux étages au bâtiment, au bâtiment, à la maison des élèves. Je ne vais pas appeler ça internat. On n'interne pas, les personnes sont internées, mais c'est leur maison. Et alors on va ajouter deux étages, mais Zratachem, c'est ça le projet. Et on espère que les gens qui vont venir ce soir seront des ambassadeurs pour pouvoir réussir à nous aider, à réaliser et permettre à la Ischiba de recevoir encore des élèves. Là, vous dites, peut-être, on peut se poser la question, c'est beaucoup d'élèves, et peut-être que ça va perdre le côté familial. Eh bien, c'est important de savoir, vous savez, c'est un petit peu comme des villages dans la ville. À la Ischiba, à la fois, c'est un grand ensemble, mais d'un autre côté, il y a chaque rave avec ses élèves, ils ont une proximité particulière. Alors à la fois, c'est une grande maison, et puis à la fois, c'est une maison faite de beaucoup de petites maisons familiales. Gatia, j'aimerais rejoindre le rave sur ça, souligner quelque chose. Ce qui m'a vraiment, on va dire, fait prendre mon choix dans... Choisir cet endroit. Choisir cet endroit-là, c'est vraiment quelque chose... L'accueil chaleureux et l'ambiance familiale qu'il y a dans cette Ischiba, c'est un truc incroyable. C'est que quand t'arrives, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, tout le monde avec le sourire, tout le monde qui t'accueille les bras ouverts, que ce soit les rabbinimes, les gens du Kolel, les anciens élèves, tout le monde t'accueille à bras ouverts. Enfin, comme si on était tous frères, on se connaissait tous de base. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette Ischiba. C'est vraiment à souligner. Le premier contact. Vraiment, mais même la vie de tous les jours là-bas, c'est les rabbinimes avec le sourire, les cours avec le sourire, Baouk HaShem. C'est important, Rav, la première impression dans la vie ? Oui, il ne faut pas que la première impression soit qu'une première impression. C'est ça. C'est important que la première impression, c'est quelque chose qui est dur. Il ne s'agit pas d'attraper les gens en faisant du cinéma, mais il faut que... D'ailleurs, je crois que les gens aujourd'hui ne sont pas dupes. Il faut qu'ils sentent que c'est vrai. C'est-à-dire que véritablement, on veut leur bien. C'est-à-dire qu'on est là pour servir et pas pour se servir. C'est important. Pour servir et pas pour dominer. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des points très, très importants. D'ailleurs, il y a des grandes joies. C'est que véritablement, chacun des élèves prend son élan, chacun dans des directions qui lui sont propres. à la fois restent liés, mais à la fois, ils ont le chacun à leur envol. Et ça veut dire... C'est un peu... Or, c'est un peu cité ma belle-mère. Eh bien, ma belle-mère avait donné à ma femme un cadeau, une jolie image où c'était marqué que les parents ont deux devoirs. Celui de donner des racines et celui de donner des ailes. Alors, allez, Chivin, on essaye de suivre ce conseil, de donner des racines, mais surtout des ailes pour qu'ils puissent, chacun, avancer. Franchement, c'est magnifique. Apparemment, si Joël, qui était là avec vous il y a plus de 30 ans, est encore ici pour essayer de faire en sorte que cette soirée soit une réussite. Donc, je rappelle 95 ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis, on vous souhaite encore de très, très nombreuses années, que ça continue encore de génération en génération. Donc, 95 ans le 6 mars pour cette soirée d'anniversaire. Joël, comment vous entendez tout ça ? D'abord, je suis heureux. Et je trouve que c'est vraiment une occasion extraordinaire pour nous tous, d'abord, de se retrouver parce qu'on est en contact, en fait. Mais là, ça nous permet quand même de voir beaucoup de gens de beaucoup de... De se rappeler plein de choses. D'un côté, sympathique. Et l'autre côté qui, à mon avis, est essentiel, c'est de nous donner l'occasion et la possibilité de rendre un peu l'appareil à ce que nous, on a reçu à l'époque. C'est-à-dire, nous, on a reçu en fait un cadeau pour la vie. Un cadeau qui nous a été donné à nous. Et puis que nous, on a pu transmettre aussi autour de nous, à nos familles, à nos enfants. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour rendre l'appareil à la yeshiva et au rave. Je crois qu'il faut quand même préciser au niveau technique que les femmes sont aussi des bienvenues. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est important. Il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont posé cette question. Et puis, je pense qu'Abir Khay, il va peut-être nous dire un peu de quoi il va s'agir et qu'est-ce qu'il va y avoir à cette soirée. Mais c'est évident que le but principal, c'est évident d'aider la yeshiva. Et qu'on se sente chacun un ambassadeur qui aura pour tâche, en fait, d'aider et de pouvoir, justement, comme disait le rave, réaliser ce rêve et ce projet qui, il faut le dire, n'est pas un rêve puisqu'il y a déjà les permis et les autorisations pour ces deux étages. Donc, c'est quelque chose qui est très concret. Il faut juste un petit coup de pouce. Il faut un petit coup de pouce. Et je pense que c'est dans nos cordes à tous, à nous tous, tous les anciens, de pouvoir mener à bien ce projet. OK. Abir Khay ? Ah, t'as vraiment très bien dit. Non, mais Abir Khay, il faut que tu donnes les détails et que les gens ne soient pas surpris. Il faut s'inscrire, Abir Khay, c'est ça qu'il faut préciser. C'est obligatoire. Tout à fait. Alors, effectivement, pour qu'on puisse tous se rejoindre dans cette belle, magnifique soirée, il faut qu'on s'organise. Pour ceux qui n'ont pas pu encore s'inscrire, il va être diffusé bientôt ici le lien. On s'inscrit sur le lien, ça prend exactement 30 secondes. L'inscription est obligatoire et l'entrée est gratuite puisqu'effectivement, on va bien se réunir dans cette soirée. Et à l'apogée de la soirée, il n'y aura pas un appel habituel. Donc, comme les galas habituelles, c'est effectivement, comme Joël a dit, chacun devient un ambassadeur pour pouvoir un petit peu autour de lui arriver à son objectif. Et tous ensemble, en fait, on aura le mérite, en se réunissant tous ensemble, à arriver à cet objectif commun de développer la Ischiva. Et comme ça, je pense que c'est, même si on approfondit un peu, c'est une chose de donner, mais c'est encore plus grand de permettre à des centaines et des milliers de personnes de participer à cette action pour, en fait, chacun qui participe un peu, eh bien, il participe à cette étude de la Torah spéciale à la Ischiva. Bien sûr. Et puis au final, ce sera un grand mérite pour tous. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter avant qu'on se sépare ? Est-ce que tu seras présent, toi ? Bien sûr, on sera tous présents. C'est ça qui est bien aussi. C'est que ce n'est pas le gala des rabanimes qui s'en occupe. C'est que dans ce gala, on prend tous part de l'organisation. C'est-à-dire qu'avant même que les gens viennent à cette soirée-là, nous, les élèves, on a déjà fait une partie du travail en essayant aussi de ramener un maximum de personnes en devenant ambassadeur. Vous avez envie de faire connaître ce que vous vivez au quotidien ? C'est obligatoire, bien sûr. Il faut vivre pour le comprendre. J'insiste parce que c'est vrai que quand on est parent, on dit « Ok, on envoie nos enfants à la yeshiva », mais concrètement, on ne se rend pas compte de ce que vous étudiez, de ce que vous faites. Ok, ça reste un monde un peu, quand on ne connaît pas, bien sûr, un peu « Ok, c'est la yeshiva, c'est la Torah », mais on ne se rend pas compte que c'est vraiment quelque chose qui construit. Complètement, complètement. Je ne pensais pas, dans cette yeshiva, je ne pensais pas que ça allait me faire autant de bien, la vérité, autant de bien, autant de narrat, déjà, et je souhaite ça à tout le monde, de venir voir la yeshiva. C'est vrai qu'au tout début, j'ai entendu « Kuchav Yaakov », je ne savais même pas, je ne connaissais pas Kuchav Yaakov du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je ne connaissais pas du tout Kuchav Yaakov. Je suis venu voir une fois, deux fois, j'ai vu les gens qu'il y a là-bas, les gens qu'il y a dans la yeshiva, des tzadikim, vraiment des tzadikim. Donc, vraiment, je conseille vraiment. Ok, bon. Ce qui est intéressant, Cathy, c'est qu'Aaron a parlé tout à l'heure de la convivialité. Convivialité, oui. Et donc, d'ailleurs, Aaron, il est rentré dans le moule, parce qu'en fait, Aaron, il habite ici, à Jérusalem. Donc, c'est ce qu'on appelle la yeshiva des franco-israéliens, parce que c'est un israélien. Et nous, on a des Français qui viennent de France, qui sont loin de leurs parents, loin de leur famille, et qu'ils sont, on va dire, un peu plus tout seuls. Et ces fameux franco-israéliens, ils les reçoivent avec une très si belle chaleurosité qu'Aaron en fait partie. Et c'est beau de voir comment ils sont ensemble, comment ils leur apprennent l'ivrie, comment ils leur font passer l'expérience en Israël. Et c'est beau. Surtout aussi qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui proposent de l'échalève l'armée et la yeshiva en même temps. Et surtout, l'atout majeur, c'est que tu ne finis pas la yeshiva et après, tu rentres dans une unité sans tous tes copains de la yeshiva, sans tout ça. Là, tu finis ton ishiva, tu rentres avec tous tes copains dans la même unité, à l'armée ensemble. Et c'est quelque chose de fou. C'est un cadeau. Ce n'est pas de rien à tout le monde. En tout cas, vous nous avez fait vraiment partager votre amour de la yeshiva, Rav Bouchko. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde à cette soirée. C'est important pour vous, je crois. Ce qu'il y a, c'est bien. Voilà. On dit tous les jours, Toda, Hachem, pour tout ce qu'il nous donne. Et puis moi, je lui dis merci, Hachem, pour le privilège qu'il m'a donné de pouvoir enseigner la Torah avec amour. Et je ne peux que remercier Hachem tout le temps pour tout le bonheur qu'il me donne. Magnifique. Alors, on se souvient quand même que le dernier grand rassemblement de la yeshiva, c'était il y a quatre ans, Joël. Je crois que vous aviez été très actif pour que ça se fasse. Donc, quatre ans, c'est long sans se voir. Voilà, c'est long. Donc là, c'est l'occasion. Je pense que l'appel, c'est déjà aux anciens, tous les anciens. Je pense que tous les anciens qui nous regardent, je pense que c'est clair pour chacun d'entre nous qu'il faut venir et il faut participer. Il va falloir aider. Mais je pense que c'est aussi un appel pour tous les gens qui ont connu la yeshiva, peut-être pas directement, qui n'ont pas été des étudiants, mais qui ont entendu les cours du Rav Bochko ou qui ont des amis qui ont été à la yeshiva et qui aiment cette Torah-là, cette Torah du Rav Bochko qui est si particulière et qui se fait de plus en plus rare. On entend tellement de choses sur des rabbinimes, sur des disputes entre les rabbinimes. Et là, on a une Torah qui est vraiment extrêmement ouverte, une Torah de paix, de shalom, une Torah de derechere, c'est un amour d'Eretz Yisraël. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est évident, bien sûr pour les anciens, mais aussi pour les gens qui connaissent la yeshiva, qu'il faut venir le 6 mars pour soutenir le Rav et la yeshiva. Voilà, Binyanouma, un super moment qu'on va tous passer ensemble, femmes, hommes, les parents, des élèves, tout le monde est invité. Évidemment, c'est gratuit, il faut juste vous inscrire. Vous cliquez sur le lien sous la vidéo pour vous inscrire, voilà, en espérant que, grâce à vous, grâce à cette soirée, les deux étages pour agrandir, la maison des étudiants sera réalisée. Avira, un dernier mot ? On va regarder le petit film, évidemment. Voilà, très beau film. Merci à tous ceux qui sont dans l'organisation pour préparer cette belle soirée. Merci à toi, Cathy. Avec plaisir. Merci au studio Kalita qui nous ont permis d'intervenir et de faire passer notre message. Merci d'avoir été avec nous, on regarde le film tout de suite. Arève Gédale Mergèès ל-Régal 95 שנה ל-Yishivah. Saba התאפיין במסורות נפש לתורה. Aba התאפיין בחיפוש אחרי harmonia. Saba של ה-Yishivah שאנחנו לא m'ahevechim לתנדידin והתפתח כל אחד לפי מסגור. Quand je m'agre כל balker ici, à la Yishivah, on a même m'agreuse que je m'agreuse à la maison. qui m'agreuse qui m'agreuse וגם כל הבוגרים יבינו שהם לא רק היו בני ה-Yishivah אלא הם בוני ה-Yishivah. Sotapim Makarim תעזרו לנו להמשיך עוד קומה, עוד התלמידים שבתורם ימשיכו לתת מה שקיבלו מה-Yishivah. תבואו מתגעגעים אליכם לכבוד ה-Yishivah ולכבוד הבא.